Générique Visite surprise ce matin à Bordeaux de Laurent Nouniès, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur. Après les violences qui ont eu lieu en marge de la mobilisation des Gilets jaunes le week-end dernier, dont certaines villes de province, dont Bordeaux, il souhaitait par ce geste rassurer les maires des villes concernées. Pour le secrétaire d'Etat, le déploiement des forces de l'ordre en province lors de la manifestation était suffisant et proportionné et a permis d'assurer un bon niveau du maintien de l'ordre et ce, malgré les débordements. Le zoo de la Palmyre accueille depuis quelques temps un nouveau pensionnaire. Gondi est un jeune éléphant d'Asie, une espèce menacée. Dans quelques semaines, le jeune mâle quittera son paddock privatif pour rejoindre le plateau ouvert à la vue des visiteurs. A l'approche des fêtes de fin d'année, plusieurs villes de Nouvelle-Aquitaine se sont parées de leurs habits de lumière. C'est le cas notamment en deux pots. Depuis samedi dernier, les promeneurs peuvent notamment admirer le spectacle offert par la boule à neige située sur la place royale. Les lycéens ont de nouveau manifesté aujourd'hui contre Parcoursup et la réforme du lycée. Ils étaient un peu plus de 200 à se retrouver dans les rues d'Angoulême. Une délégation de lycéens a été reçue hier par la directrice académique, mais les jeunes ont estimé ne pas avoir été entendus, ce qui les a conduits à participer à la mobilisation d'aujourd'hui. Un mouvement qui s'est déroulé dans le calme. Les exploitants du Pila Camping et du Camping de la Dune devront s'acquitter d'une astreinte journalière de 500 euros au regard des aménagements réalisés sans autorisation au titre des sites glacés. C'est ce qu'a annoncé le préfet de Gironde dans un communiqué aujourd'hui. Ces astreintes seront levées si les exploitants déposent des demandes de régularisation conformes aux exigences de l'État. Par cette mesure, le préfet entend mettre fin à une situation illégale qui porte atteinte, selon ses dires, à la qualité du site de la Dune du Pila classé depuis 1994. Ce n'est pas tous les jours que des collégiens ont la chance de pouvoir entrer en contact avec un astronaute de la Station Spatiale Internationale. Les élèves du collège de Thiviers ont eu cette opportunité. Ils ont ainsi pu dialoguer en direct par radio hier après-midi avec l'astronaute américaine Serena Maria Onion-Chancellor. Elle se trouvait en mission à bord de l'ISS. Le collège de Dordogne était l'un des deux établissements scolaires sélectionnés en France par le comité Harris-Europe pour poser des questions à l'astronaute. Le niveau de sécurité en France relevait en urgence attentat après la fusillade qui s'est déroulée hier à Strasbourg. Le préfet de Gironde a annoncé aujourd'hui le renforcement des contrôles à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, mais aussi dans les gares et les ports. Il a également annoncé le renforcement de la surveillance des marchés de Noël, des centres commerciaux et des bâtiments publics. Il a par ailleurs indiqué qu'il veillerait à ce que les manifestations déclarées se produisent dans des conditions de sécurité optimales. La mobilisation des avocats aujourd'hui à l'appel du Conseil national des barreaux. Ils ont manifesté contre la réforme de la justice votée la nuit dernière à l'Assemblée nationale. Les avocats dénoncent une réforme qui porte atteinte aux droits des justiciables. Ils pointent notamment du doigt la question de l'accessibilité du justiciable à la justice, mais aussi la spécialisation des tribunaux ou encore la fusion des tribunaux d'instance et des tribunaux de grande instance. A Bordeaux ou encore à Agen, les avocats se sont rendus en cortège du tribunal jusqu'à la préfecture. Opération coup de poing des agriculteurs de la coordination rurale du Lot-et-Garonne hier soir pour protester contre les taxes sur le carburant et les faibles retraites agricoles. Ils étaient une trentaine à se rendre aux locaux de la mutuelle agricole depuis le péage de l'autoroute d'Agen. Les agriculteurs ont déversé du fumier devant la porte de la MSA vers 22h. 25 tonnes de déchets flottants ont été collectées par le navire lusien Itzas-Bellara entre le 1er mai et le 10 septembre dernier. C'est 10 à 15 tonnes de plus que les années précédentes. Une hausse qui s'explique par des crues et des cumuls de pluies importants qui ont notamment véhiculé des quantités de déchets par les cours d'eau. Cette collecte des déchets est réalisée depuis 1998. Son but ? Contribuer à la gestion adéquate des déchets aquatiques par les pouvoirs locaux en complément des programmes de prévention et de sensibilisation de la population. Ford a rejeté le plan de reprise du Belge Punch pour le site de Blanquefort qui compte 872 salariés. L'annonce a été faite aujourd'hui lors d'un comité d'entreprise. Dans un communiqué, le constructeur américain a déclaré qu'il ne croyait pas que les plans de Punch offraient le niveau de sécurité et de protection ou limitait le risque de possible perte d'emploi futur souhaité par Ford. La dernière réunion d'information consultation du personnel sur le plan de sauvegarde de l'emploi doit se tenir le 17 décembre prochain. L'arrêt de production sur le site est prévu fin août 2019. Le gouvernement appelle les Gilets jaunes à ne pas manifester samedi mais pour ceux du rond-point de Langon, l'attentat de Strasbourg ne change pas la donne si ce n'est que pour la première fois ils ont déclaré une marche citoyenne pour samedi. Les Gilets jaunes restent donc mobilisés. Des élus de Charente-Limousine et de Haute-Vienne et des salariés de la SNCF se sont retrouvés ce matin à la gare de Saïa-sur-Vienne pour dénoncer la possible suspension définitive de la ligne TER en Goulême-Limoges. Depuis mars dernier, le trafic est suspendu. En cause, des voies en piteux états qui ne permettent plus de faire circuler des trains en toute sécurité. Un service de bus censé être provisoire a été mis en place mais la situation pourrait s'éterniser. SNCF Réseau ayant annoncé qu'elle n'investirait plus d'argent dans cette ligne. Les bornes d'accès aux rues Alsace-Lorraine et Victor Hugo à Sainte ont été mises en service aujourd'hui. Ces trois premières bornes limitent la circulation dans le secteur piéton. Il s'agit pour l'heure d'une phase d'expérimentation durant laquelle riverains, commerçants et livreurs peuvent accéder aisément au secteur. Cinq nouvelles bornes seront déployées au printemps prochain. La réglementation d'accès sera alors plus stricte. Des cartes à puces seront distribuées aux riverains et aux commerçants. Sous-titrage Société Radio-Canada